La motivation de Grois, c'est surtout aussi parce qu'il n'y avait pas trop d'agriculteurs conventionnels, parce qu'il y a huit ans, nous on était dans une commune où c'était déjà beaucoup de légumes intensifs, donc il y avait une coopérative, vraiment la grosse coopérative de légumes, et le bio, on n'était pas encore très, c'était pas très développé encore, et on ne connaît pas des margineux, plus au moins, donc Grois et la commune demandaient qui est plutôt des gens qui étaient en bio pour venir sur la commune. Les difficultés, ça a été déjà de trouver un logement, parce qu'on a été en caravane deux ans, et donc on était en gîte en hiver, donc après, on a mis des légumes, et puis il y avait beaucoup de lapins, on savait qu'il y avait du lapin un peu, mais à ce point-là, on ne pensait pas. Au départ, on devait prendre après un agriculteur, mais le fait qu'on était en bio, lui c'était de l'intensif, et je pense que ça ne lui a pas pris. Donc, on a pris des terres qui étaient à nettoyer avant d'exploiter, donc qui avaient été laissées par les agriculteurs, donc ce n'était pas forcément les meilleures terres. Donc du coup, on a été nettoyées au fur et à mesure, et puis les gens nous ont loués certains terrains, et là, maintenant, on commence à avoir, on n'est pas loin de la trentaine à peu près, donc pour tourner, quoi. Puisqu'on était sur une île, pour avoir des ventes tout de suite, on a fait des paniers tout de suite, quoi. C'était la seule solution pour trouver des clients sur l'île et hors de l'île. C'est parti tout de suite en progression, ouais. Enfin, là, on s'est stabilisé, mais ça fait déjà deux ou trois ans, on ne fait plus de publicité, donc dès qu'on en fera, on double si on veut, mais il faut pouvoir. Ce qu'il y avait déjà, quand on a commencé du monde sur le marché, donc on ne pouvait pas se rajouter encore direct sur le marché, on y allait seulement avec des fraises, des choses qu'il n'avait pas encore. Depuis longtemps, j'ai été conventionnel avant, au début, on a eu lancé des chauffeurs sur le rond de poing, et pas d'être donné, donner et jeter les marchandises. Dès le moment où c'est toi qui vends, il y a quand même un gros mieux, quoi. Et d'où l'intérêt aussi de transformer derrière. Le meilleur, c'est de transformer et de produire. Produire, transformer, donc il faut faire les trois. On a 3000 m² de serre, on fait quand même pas mal de tomates. Donc, on expédie en début de saison sur le continent, ça part aux mines de Nantes. En saison, tout vend sur l'île. Et en pleine saison, quand on en a trop, on transforme en coulis, concentré, voire si on a d'autres recettes, entre autres choses, quoi. Donc, on se retrouve avec zéro perte, quoi. Je sais qu'il fait un tour entre les céréales et tout ça, 270 variétés entre les céréales et les mines. On travaille aussi avec des maisons grainières, comme Del Pais, dans le sud de la France. Beaucoup de plants, ils laissent monter en graines pour, ils récoltent la graine après, ils leur voient. Donc, du coup, on suspend le pain, puisqu'on a le projet d'un hangar. Et là, on pourra faire le fournil et la bande directe avec les légumes et le pain.